Quelle tonalité d'harmonica pour quel style de musique ? Bonsoir, je m'appelle Bertrand Carboneau, alias Armo Chopin, je suis multi-instrumentiste, auteur compositeur et professeur de musique et ce soir je réponds à une question de Stéphane qui me demande Bonjour Bertrand, j'ai des harmonica en si bémol, en la, en ré et en sol, mais je suis perdu, je ne sais pas quelle tonalité utiliser pour quel style de musique peux-tu m'aider ? Je te réponds dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Alors en fait, il n'y a pas de tonalités qui correspondent à un style de musique particulier. Si tu joues du blues, par exemple, tu as trouvé des blues en sol, des blues en fa, des blues en mi, des blues en la, des blues aussi en mi bémol, enfin tu vas trouver plein de blues dans plein de tonalités. Pareil si tu joues du rock, enfin tu n'as pas que du rock en dos, du rock en sol, etc. En jazz, c'est pareil, tu as aussi beaucoup de tonalités. Donc en fait, peu importe le style de musique dans lequel tu joues, tu vas forcément être amené à jouer dans plusieurs tonalités. Il y a des tonalités effectivement qu'on rencontre assez rarement, la tonalité en si par exemple c'est assez rare, en fa diès c'est assez rare, en do diès c'est assez rare également, ça peut arriver mais c'est vrai que c'est assez rare, mais bon tu vas être amené à jouer dans toutes les tonalités. Alors en fait, si tu veux, tu peux effectivement utiliser plusieurs tonalités d'harmonica, ou tu peux aussi prendre la même tonalité d'harmonica, par exemple l'harmonica en si bémol, moi que j'utilise quasiment tout le temps maintenant, et tu joues les notes naturelles et les altérations. Comme ça tu peux jouer toutes les notes possibles sur trois octaves, tu vois, et comme ça tu peux jouer dans toutes les tonalités. Alors après si tu veux jouer spécifiquement des accords, comme sur un armica diatonique les accords c'est assez limité, tu as deux trois accords, pas plus tu vois. Dans le graphe tu as deux accords principaux, effectivement il va te falloir, si tu joues principalement des accords, il va te falloir des dharmonica dans plusieurs tonalités. Mais tu vois en fait, c'est en fonction de ton jeu, de ta manière de jouer et non pas du style de musique. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Si comme vous vous posez des questions, eh bien vous trouverez un lien en description de cette vidéo, vous cliquez dessus et vous trouverez une page pour poser toutes vos questions, et moi je prendrai chaque semaine cinq minutes pour vous répondre. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air, le j'aime de youtube, et nous nous retrouvons jeudi prochain à partir de 17 heures. Je prends encore cinq minutes pour vous répondre. Bye bye, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501